Le rendez-vous avec les élections municipales, comme tous les matins, ce est les bienvenus pour ceux qui viennent de nous rejoindre tout juste sur Radio Mont-Blanc. Bonjour Sébastien Voyenot également. Bonjour Romain, bonjour à tous. Pour la rédaction de Radio Mont-Blanc et à ta gauche, un nouveau candidat toujours pour Tanage. Effectivement, nous sommes encore sur la commune de Tanage. Cédric Grevaz, bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Mont-Blanc et en particulier les Jacques Mardes et les Jacques Mardes. Dans la vallée du Gifre, voilà. Alors, nous parlons de Tanage depuis deux jours maintenant. Merci d'être en direct dans les studios ce matin. Vous conduisez donc la liste Tanage Bleu Marine. C'est une liste du mouvement Front National. Et tout d'abord, cette première question, cette liste Front National, ça peut paraître un petit peu curieux, une commune modeste à Tanage, de porter une liste. Comment on en arrive à cette conclusion-là, de porter cette liste Tanage Bleu Marine dans une commune modeste telle que Tanage, 3500 habitants en gros ? Commune modeste, non. Tanage n'est pas une commune modeste. Tanage est une commune comme les autres. Je dirais que, premièrement, la liste Tanage Bleu Marine n'est pas uniquement ciblée Front National. Elle est d'abord un rassemblement, un rassemblement d'idées, un rassemblement de personnes. Je crois que sur l'ensemble de la liste, elle doit être la seule personne qui est effectivement écartée au Front National. Donc, je revendique effectivement mon appartenance. Pour le reste, c'est un regroupement de personnes qui ont des idées pour Tanage, qui souhaitent voir Tanage évoluer après un quart de siècle de gestion loratique. Et à ce niveau-là, je me félicite de voir autant de listes présentées. Ça prouve qu'il y a une envie de changement. Je pense que Tanage est prêt à reprendre sa place dans la vallée, qu'elle n'aurait jamais dû perdre d'ailleurs. Alors, sur la liste, quand même, on dit ici et là, oui, mais c'est une liste aussi où il y a beaucoup de couples quand même. C'est une liste presque artificielle. Qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Eh bien, ma foi, tant mieux. Si j'ai pu générer l'envie au couple de rejoindre la liste et la politique de Tanage, la vie de la cité, tant mieux. Ça permettra en tout cas au couple de ne pas se disputer le soir pour des rentrées tardives de réunion. Par exemple. Très bien. Alors, du coup, on va parler projet maintenant. Et tout d'abord, on parle de la place de Tanage. Tout d'abord, dans la communauté de communes. Pour vous, il faut commencer avant tout par ça, avant de parler de projet finalement. Alors, bien sûr, il faut reprendre un petit peu aujourd'hui les choses dans le bon sens. Tanage s'est coupé de possibilités importantes avec cette communauté de communes. Je rappelle que cette communauté de communes, aujourd'hui, a des possibilités financières. Tanage n'a pas su prendre le bon wagon. Le maire actuel, le candidat actuel et sa liste ont méprisé à la fois la communauté de communes et les maires qui la composent. Nous, nous aurons une attitude tout à fait différente. Je pense qu'on ne peut pas proposer au Jacques Marre, aujourd'hui, de grands projets sans passer par la communauté de communes. L'aspect financier est absolument indéniable avec la communauté de communes. Que pourrait faire Tanage seul aujourd'hui ? Ça me paraît irréaliste, surtout lorsqu'on entend un peu tout et n'importe quoi, des pépinières d'entreprise, de la neige de culture, recentrer le bourg, refaire des patinoires, faire des... Enfin bref, tout ça ne peut passer que par une concertation avec la communauté de communes. Pour autant, Tanage est déjà dans la communauté de communes des Montagnes-du-Gifre. C'est quoi ? Ça veut dire demander une vice-présidence plus importante, demander carrément la présidence ? Ça veut dire quoi ? Se replacer dans la communauté de communes ? Alors, d'abord, il faut remettre Tanage au centre de la vallée. Tanage est le plus grand village de la communauté de communes. Nous avons quasiment 3500 habitants. On représente plus de 30% de la surface de cette communauté de communes. Et nous n'en avons que la vice-présidence. Alors, je ne conteste pas la présidence qui est en ce moment à M. Grand-Colo ou à M. Daza s'il venait être élu. Je dis simplement que nous, nous travaillerons en bonne collaboration avec tout le monde. Et nous ne prétendons pas vouloir prendre la place de qui que ce soit. Ceci étant, nous revendiquons notre place et toute notre place. D'accord. Voilà qui est dit, toute notre place. Alors, on verra la suite. Ce sera l'espèce de troisième tour de ces élections municipales. La suite maintenant, forcément, quand on parle de rassemblement Bleu Marine, Tanage Bleu Marine, un des thèmes qui vous est cher et fort, c'est forcément l'insécurité. On en parle aussi à Tanage. C'est une des préoccupations qui ressort pour vous ? Alors oui, c'est une préoccupation qui ressort. Nous avons fait un sondage qui s'appelait Les Jacques Marrons-la-Parole et nous avons eu un retour relativement considérable. J'ai été moi-même étonné de ce retour. Sur 1393 tracts, sondages envoyés, nous avons eu plus de 290 retours. Ce qui est quand même largement impressionnant quand on regarde en général le retour sur tracts. Eh bien, 80% de ces retours nous demandent de la vidéosurveillance. Alors, on ne veut pas plus de gendarmes, on veut plus de vidéosurveillance. On est obligé d'en tenir compte. Si 80% de nos concitoyens Jacques Marr préfèrent voir des caméras pour être sécurisés, pourquoi ne pas suivre dans cette démarche ? Et je ferai en sorte de pouvoir mettre cette vidéosurveillance en place si nous sommes élus. Où ça, dans le centre ? Dans tous les quartiers de Tanage, ça peut effectivement être dans le centre, évidemment, mais ça sera aussi près du lac de Flairier. Ça sera également dans le lieu Tanage, ce sera également au Pradli, ce sera également dans tous les hameaux, sachant que nous avons aussi des quartiers qui, durant une période de l'année, se vident et donc qui sont propices à des rats, à des vols, à des dégradations, comme au Pradli, par exemple. Alors, on parle maintenant de développement économique, justement, à propos du Pradli. Il y a le Pradli d'un côté et puis il y a aussi tout simplement le village de l'autre côté de Tanage ou la ville de Tanage de l'autre côté. Vous dites qu'il y a une perte d'attractivité économique qui est assez marquée. La perte d'activité, elle est nettement marquée parce que, justement, nous avons pris 30 ans de retard. Un quart de siècle, vous savez, c'est beaucoup. Quand il faut récupérer un quart de siècle de non-décision ou de mauvaise décision, il est urgent de prendre le taureau par les cornes et de s'appliquer à remettre Tanage sur les rails. Alors, nous, nous préconisons de toute façon, premièrement, avant toute chose, un audit financier de la Commune. Je ne veux pas donner au Jacques Marre la moindre illusion de quoi que ce soit. D'abord, un audit qui nous permettra de savoir exactement où nous sommes, savoir quels sont les engagements possibles que nous pourrons prendre et acter. Et ensuite, effectivement, nous avons des projets qui sont des projets à la fois raisonnables, dont la force du bon sens, restons dans le bon sens, restons dans la sagesse, mais qui sont des projets qui amèneront à Tanage, effectivement, la possibilité de se dynamiser et de garder de l'emploi à Tanage et garder nos jeunes à Tanage. Je suis heureux, d'ailleurs, qu'il y ait une liste de jeunes à Tanage, mais pour qu'ils gardent un avenir et qu'ils puissent se représenter un jour, faut-il qu'ils aient des places et de l'emploi à Tanage. Mais quand même, vous parlez de développement économique, que faire ? C'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres candidats qui parlent d'une pépinière d'entreprise. Vous avez une proposition concrète à faire pour garder l'activité économique à Tanage ? Alors, une pépinière d'entreprise, j'aimerais bien. Le problème, c'est que Tanage, pour avoir une pépinière d'entreprise, n'est ni près d'une autoroute, ni près d'une voie de chemin de fer, étant dans une petite vallée. Je crains fort que d'une pépinière d'entreprise, on n'en garde que des pépins. Par contre, garder l'emploi actuel, garder les entreprises actuelles, garder les artisans actuels, garder le commerce actuel, oui, il va falloir que la commune fasse en sorte que ces gens, qui tous les jours, toute l'année, vivent, travaillent et payent leurs impôts à Tanage, puissent continuer à vivre de leur travail à Tanage. Alors, je ne voudrais pas non plus faire croire aux gens qu'une commune peut tout faire. Non, une commune ne peut pas tout faire, mais elle est en possibilité de pouvoir réduire éventuellement la taxe foncière. Et sur tout ce qui est imposition locale, nous essayerons de faire un effort particulier, puisqu'il y aura un transfert sur la communauté de communes, donc nous pourrons éventuellement baisser l'imposition locale due à la commune de Tanage. Mais ne soyons pas non plus naïfs, c'est à la main par rapport aux charges que payent les entreprises, que payent les commerçants. Mais il y aurait ce geste en tout cas. Mais en tout cas, il y aura un geste symbolique, un geste fort que nous mettrons et que nous ferons, bien sûr. En parlant des jeunes, on en a parlé il y a un instant, une liste de jeunes, ça veut dire qu'il faut un peu s'en préoccuper des jeunes sur Tanage, il faut leur proposer des choses ? Alors, les jeunes à Tanage, je pense que s'ils ont fait cette liste, et je m'en félicite, c'est qu'ils ont estimé que la commune actuelle ne prenait pas en compte leurs demandes, leurs espoirs et en même temps leurs craintes. En ce qui me concerne, je pense, nous avons une station de ski qui s'appelle le Prade, qui mérite d'être aménagée. Donc, les emplois en priorité doivent être donnés à tous les jacquemars, et en particulier les jeunes. Alors oui, ce seront peut-être des petits emplois, mais ce seront même des emplois. Je crois que ce qui montre Tanage, c'est forcément toujours de la distinction, oui, distraction, il en faut, oui, il faudra faire en sorte que Tanage puisse voir sa jeunesse le soir, rester à Tanage, ou de prendre sa voiture et prendre des risques pour aller boire vert, ou sortir, danser, ou ne sais quoi. Il faut aussi que la jeunesse à Tanage puisse rester la journée pour y travailler. Donc, il va falloir s'occuper de cette jeunesse, de lui donner la possibilité de travailler, de s'implanter, et de l'aider peut-être à monter des petits. Comme tous les villes, je puisse garder ses petits commerces. Un village sans commerce n'est plus un village. Merci à vous, Cédric Greuvasse. On rappelle que vous menez la liste Tanage Bleu Marine. Et puis, voilà pour cette présentation, simplement la réunion publique, votre réunion publique, c'est ce soir, c'est à la salle des fêtes de Tanage, et c'est à 20h. Encore une petite, si vous me le permettez... En 5 secondes. J'aurais souhaité, effectivement, pouvoir débattre avec le maire actuel. Celui-ci a refusé, n'a pas voulu répondre à notre demande. Et ce n'est pas le dispositif que nous avons choisi sur Radio Mont-Blanc, mais nous donnons la parole à tous les candidats, un par un, sous forme d'interview. Voilà qui est dit. Merci à vous, Cédric Greuvasse. Demain, dernier candidat pour la commune de Tanage. Cédric Greuvasse.